Votre fille ou moi, on ne va pas mettre une abaya, on ne va pas se mentir. Je n'ai pas encore une abaya. Salut les amis, Charlotte Dornelas était sur le plateau de l'heure des pros concernant l'interdiction du port de l'abaya à l'école. Et donc elle était face à un enseignant gauchiste, pléonasme. Et donc elle explique à cet enseignant le souci qu'il y a avec le port de l'abaya en France. Oui parce qu'apparemment cet enseignant n'a pas l'air de comprendre. Bon en même temps il ne faut pas trop en demander à un gauchiste. C'est vrai que c'est compliqué pour eux. Vous allez dans certains pays où en effet des non-musulmans portent l'abaya. Donc c'est en effet plus large que religieux. Il se trouve qu'en France c'est une revendication qui est devenue religieuse. Mais elle est d'abord étrangère. Et simplement la différence avec le jean que portent tous les jeunes de France, c'est que vous avez une différence entre l'évolution d'une mode même avec des apports étrangers qui concernent toute la population et une importation d'une mode étrangère portée par un petit nombre. Écoutez jean qu'appelle. Votre fille ou moi on va pas mettre une abaya. On va pas se mentir. Jamais on va mettre une abaya. Pas encore. Putain il nous dit ça l'autre en plus à la fin. Putain ça putain. C'est vraiment des cas désespérés ces mecs. On le sait tous. Sauf Manu, Mélenchon et ses petits copains gauchistes. Que seule cette immigration abayesque est plus que toxique à tout point de vue. Alors que les autres immigrations s'intègrent très bien. Mais bon tout est fait pour emmerder notre patrie. Que Manu, Mélenchon et ses potes détestent. Des losers sans foi ni loi. Et le problème n'est pas que l'abaya. Y'a pas que ça. Là on parle que de ça pour la rentrée mais bon. Y'a plein d'autres problèmes. L'insécurité on en parle. Les agressions tous les jours. Oui de toute façon au delà l'abaya on sait très bien où est le vrai problème en fait. On en revient toujours à cette immigration abayesque qui ne veut pas s'intégrer quoi. Qui veulent imposer leur mœurs. Donc c'est provocation, violence, bref c'est le bordel quoi. Si une communauté n'est pas acceptée c'est qu'elle ne donne pas de bons produits. Sinon elle est admise sans problème. Si elle se plaint de racisme à son égard c'est parce qu'elle est porteuse de désordre. Quand elle ne fournit que du bien tout le monde lui ouvre les bras. Mais il ne faut pas qu'elle vienne chez nous imposer ses mœurs. Ce que je viens de dire là c'est pas de moi. Non non c'est ce qu'a dit Charles de Gaulle. Bon après personne n'interdit de vivre comme là-bas. Non non mais là-bas. Hein. Pas chez nous. Je trouve qu'en France c'est une revendication qui est devenue religieuse. Mais elle est d'abord étrangère. C'est une revendication. Sous-titrage FR ?